Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien puisqu'aujourd'hui on est 200 000 sur cette chaîne YouTube, pas un truc de ouf ça ? Déjà je voulais vous remercier énormément avant de commencer ce dans la peau d'un requin où je vais essayer de vous apporter un maximum de choses c'est un truc de ouf parce qu'aujourd'hui non seulement j'ai 200 000 abonnés et en plus cette vidéo va servir à des gens comme Squeezie ou Gotaga en fait qui se sont récemment mis à R6 et puis bon j'ai regardé un petit peu on va dire que j'ai été un peu surpris, c'est pas le même niveau que sur Fortnite mais c'est pas grave avec force et persévérance, ils vont tout à fait réussir à se démarquer comme ils l'ont déjà fait sur d'autres jeux Dans un premier temps je voulais vous remercier énormément d'être plus de 200 000 sur cette chaîne YouTube j'ai qu'un truc à dire c'est let's go pour les 300k et pour vous remercier j'organise un petit concours sur ma chaîne Twitter récemment je suis devenu ambassadeur Fnatic, je suis super content ça me permet de vous faire des cadeaux et du coup j'ai organisé un jeu concours sur Twitter alors si tu me suis pas, et ben c'est con, tu devrais vraiment me suivre sur Twitter Il y aura effectivement une vidéo spéciale pour les 200 000 abonnés elle est en préparation, ça va demander un petit peu de temps puisqu'il va vraiment être travaillé et risque de vous surprendre fortement en attendant cette petite vidéo je vous propose d'aller en ranquette dans ma vue, comme on aimait le faire sur cette chaîne YouTube et comme on s'est un petit peu perdu ces derniers temps donc pour le concept, je t'invite à lâcher un énorme pouce bleu et à t'abonner à cette putain de chaîne YouTube si c'est pas encore fait comme ça après on est 300 000 Ah, un peu calme et après ça ira, voilà Ah, une petite enquête sur banque alors comme vous le savez tous, la plupart du temps lorsque effectivement nous sommes sur banque le premier BP sélectionné est celui du bas donc j'ai pris une Ibanez pour pouvoir ouvrir les trappes dans la cuisine travailler les bombes sites de la trappe et ensuite voir, planter tout ça peut-être se raconter une histoire en bas les télétubbies et tout une fois qu'on est sur le bombes site mais dans un premier temps on va d'abord voir pour percer entre guillemets les trappes et ils n'ont pas cette fois-ci autre chose que des trappes même si c'est l'objectif ultime pour un homme de percer des trucs enfin tu vois très bien ce que je veux dire quoi Peut-être moyen que je fasse un petit truc sympathique que je rush le main, que j'ouvre les trappes, que je saute, tac, tac ils seront pas prêts si je fais ça, ils seront pas prêts on va essayer on rush le main on ouvre la trappe on essaye de faire attention on essaye de faire attention y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde y'a pas de monde, y'a pas de monde nous approchons de la cuisine y'a-t-il du monde dans la cuisine ? putain, on drone pas, on fait rien, c'est pas bien normalement il faut droner si je meurs, je pourrais m'y prendre comme moi-même on ouvre, allez, c'est parti et on descend effectivement dans les escaliers main prendre le contact des adversaires qui sont en bas c'est parti bye bye Frost toujours faire attention on a une petite plus, toujours hop, une petite flash on ouvre le bombesit y'a personne hop, y'avait un deuxième ennemi l'objectif pour moi maintenant c'est l'insertion ici dans le couloir sur le bombesit B y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde la Valkyrie elle est morte hop, et c'est terminé c'est la moins 4 du joueur français qui s'est inséré sur le bombesit propre, je vous l'avais dit en fait, là on a vraiment fait l'essentiel mais très rapidement très plus rapidement que ce que vous devriez faire je vais faire l'effort de ralentir ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo également putain, j'ai bugué ce vidéo mon pote, on va essayer de voir si Ella est toujours viable en roaming ou pas donc je vais garder la configuration que j'avais avant putain, ça me fait mal au coeur chiffre de déployable au lieu des impacts si j'arrive à faire faire 2 minutes j'ai rempli mon contrat de roaming et c'est pour ça que des fois dans les parties compétitives que je fais quand vous regardez tout simplement un live compétitif et que vous voyez des roamers qui font pas de kill je vous vois beaucoup, vous êtes en train de gueuler il fait pas de kill, il est trop nul, il pue la merde l'objectif principal est la roamers et je le rappelle de faire perdre du temps pour provoquer des erreurs exact c'est à dire que arrête de crier là s'il te plait je suis en train de parler je vais m'expliquer c'est à dire que si le mec perd 2 minutes sur l'anti-roaming d'accord et qu'après il est obligé de rusher le site parce qu'il perd du temps il a perdu trop de temps donc il est obligé d'accélérer sur la prise du grand site et bien tout simplement il fera des erreurs Jean-Louis c'est ça le truc ça c'est impressionnant non il y a personne c'est peut-être dans le main effectivement je suis remonté on va faire doucement à partir de là on peut avoir des ennemis partout voilà on met une ila là au dessus et je crois qu'il y en a un qui est juste à ma droite non il y a personne on continue à se déplacer où sont les ennemis ? où sont les ennemis ? peut-être dans le garage on va se poser là hop ! et on bouge plus et je les entends effectivement dans le garage je crois à mort voilà Lyon hop ! et il est pas là il est pas dans le garage non il n'est pas dans le garage putain c'est une partie qui commence super fort on est en 7-0 où il est ? il est au dessus il est au dessus oooh ça se passe très bien c'est une super belle game ça en tout cas ça va je suis en train d'utiliser des blitz j'avoue mais on a ni Lyon ni Finca je veux dire c'est pas non plus game breaker de ouf la méta qu'on est en train d'utiliser et normalement ces messieurs reprennent effectivement les bombes sites du bas alors c'est parti laissez-moi passer de moi les gars ça rush allez bien il patch you up c'est dangereux ce que je fais attention c'est dangereux ce que je fais attention oh non je suis tombé sur un lésion oh non il m'a même pas vu oh il va me tuer oh non on va le perdre il m'a pas vu blackbird protège moi t'es mon seul espoir je veux pas mourir blackbird il passe dans mon dos il s'en fout de moi c'est très bien je suis content blackbird j'ai confiance en toi allez grand et voilà blackbird tu l'as fait on part sur un petit 4-0 bien propre en fait c'est juste pour le KD que je voulais pas mourir donc je suis ultra content et tu vois quelque part je suis pas d'accord parce que avec les propos pardon qui avait tenu Gotaga genre R6 c'est super lent quand on joue ultra agressivement c'est pas lent c'est vraiment pas lent après c'est vrai que c'est moins dynamique qu'un fortnite par exemple mais rainbow six n'est vraiment pas lent quand il est joué à haut niveau je pense que vous l'avez vu dans toutes les temps dans toutes les comment dire les compétitions ou quoi que ce soit c'est vrai qu'il y a des moments tempo c'est vrai que il y a des phases d'action qui sont plus lentes que d'autres mais ça dépend des équipes ça dépend du style de jeu et croyez moi vraiment quand je le dis si vous avez envie de jouer agressivement vous pouvez jouer agressivement tout dépend de qui vous avez en face comment il joue comment vous vous jouez voilà les amis c'est la fin de cette vidéo qui sera beaucoup plus longue que d'habitude j'espère que vous aurez kiffé que vous aurez appris un maximum de trucs si jamais c'est pas trop le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il faudrait améliorer tout simplement pour le prochain dans la peau du requin j'ai vraiment eu l'envie de vous aider avec cette série et j'espère que ça vous aura servi tout simplement donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour pouvoir suivre l'intégralité de mon contenu que ce soit Rainbow Six, Fortnite ou autre et je voulais également vous dire que à force de s'entraîner c'est tout simplement en s'entraînant qu'on devient fort et qu'on progresse sur R6S demande énormément de technicité de game sense de connaissance de lecture de jeu et en s'entraînant on peut tout à fait arriver à justement renverser des situations seules qu'avant on n'arrivait pas à renverser en groupe je vous laisse avec une toute petite séquence vidéo d'un clutch avec smoke totalement géré sur border j'avais vraiment envie de vous le montrer celui-là je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour un nouveau live ciao tout le monde peace trois dr deux 10 quatre 5 . ... 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